Laurent Bazin. L'invité de Robesoir c'est Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous à 3h, un peu moins maintenant, de la demi-finale de l'OM face à Salzbourg. Demi-finale allée évidemment. Vous avez présidé le club au début des années 2010. Vous connaissez évidemment bien Marseille et l'OM. Vous savez la passion des Marseillais dans la crise. Vous l'avez vécu. Oui, vous voyez. Comme dans la victoire, puisque vous avez été champion de France. Est-ce que ça ne vous manque pas un peu ce soir ? Juste comme ça. Écoute, non. J'ai tourné la page. Je suis revenu à mon métier de base, mon métier de toujours. Vous savez que j'ai fait deux années à Marseille et puis une bonne quarantaine d'années en journalisme. Donc je suis revenu dans le journalisme. J'en suis heureux. Mais, 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 comme vous avez été président de Marseille, ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Donc évidemment que je continue de les suivre, je continue de les supporter. Et je salue le retour de Marseille, je dirais quasiment au premier plan. Et en championnat et en Coupe d'Europe, on retrouve, on retrouve enfin la fièvre, la grande soirée au Vélodrome, dans un stade magnifique, tout neuf. J'ai posé d'ailleurs la première pierre il y a quelques années. Donc tout ça est formidable. Je crois que ça fera du bien au football français, évidemment. Au football européen, je crois qu'on a besoin de Marseille dans le football. Alors je ne veux pas... Ils peuvent le faire ou pas, Jean-Claude ? C'est la question qu'on se pose. Pardon ? Est-ce qu'ils peuvent le faire, les Marseillais, ce soir ? Et au match retour, bien sûr. Ce matin, je me suis un peu emballé parce que j'avais... Pour être tout à fait franc avec vous, Salzbourg, je ne les connais pas bien. Je sais évidemment que le staff a travaillé, heureusement. Mais quand on voit leurs résultats, ce n'est pas une équipe de baltrain. Ce ne sont pas des rigolos. Donc ça va être difficile ce soir. Il faut impérativement que Marseille essaie de creuser l'écart. Un but, deux buts, ce serait mieux. Il faudra aller conserver le résultat là-bas. Ce n'est pas un match gagné d'avance. Vous êtes d'accord avec Rudy Garcia quand il dit que Marseille est outsider ce soir ? Oh, ça c'est toujours... Ou c'est de la guerre psychologique, ça ? Oui, pour essayer de faire en sorte que les joueurs donnent le maximum. Mais je crois qu'ils le feront. Non, ce qui me rassure quand même et ce qui me rend confiant, c'est que depuis plusieurs semaines maintenant, ils sont excellents, ils jouent collectivement magnifiquement bien. Il y a deux, trois talents là-dedans et il y en a onze. Mais il y en a notamment deux, trois devant. Pour 20 paillettes, par exemple ? Oui, par exemple, qui sont capables de faire la différence. Même Mitroglou revient. Alors on s'est beaucoup moqué, à tort, parce qu'il revient au bon moment. Donc je pense que la période est favorable, est bonne. C'est certes la petite Coupe d'Europe, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'on en était privés. Et puis bon, le PSG, je n'ai rien contre, mais c'est bien quand même qu'on reparle un peu de Marseille. Au premier plan, ça fait plaisir quand même. Oui, on attendait le PSG, pour être honnête, en Ligue des Champions. Et on a l'OM en Ligue Europa. C'est une revanche ça ? C'est un petit goût de revanche ? Pour le Marseillais d'adoption que vous êtes ? Franchement, il ne faut pas confondre. Moi, je n'enverse pas les tables, mais honnêtement, ils se sont remis dans le bon sens, Marseille, depuis maintenant plusieurs mois. Il faut que chaque chose se mette en son temps. Il y a un staff, il y a un président qui semble tirer les moyens, il y a un staff sportif talentueux, il y a un entraîneur talentueux, il y a un effectif qui est ce qu'il est. Mais honnêtement, ce n'est pas le PSG, évidemment, mais il est capable de résultats. Donc l'OM est reparti. Marseille is back, comme on dit en Angleterre. Comme dirait Emmanuel Macron, qui sonne intéressant dans votre bouche. Est-ce qu'on a une équipe du niveau de sel, sinon de la victoire de 93 en Ligue des Champions, au moins de la finale de 2004, finale perdue, la fameuse finale de Drogba ? Et Barthez, d'ailleurs. C'est dur, c'est con ce type de comparaison, et honnêtement, c'est compliqué. Le souffle, et c'est reparti, quoi. Il va y avoir une ambiance extraordinaire. Moi, c'est ça. Vous savez, on dit banalement que c'est le douzième homme, mais c'est vrai que quand vous entrez dans ce stade, et en plus de ça, la force, la configuration du stade fait que le son ne s'échappe plus comme avant, il se concentre. C'est difficile. Vous allez avoir une ambiance ce soir comme on en a dans aucun autre stade français, même à Paris, même à Paris. C'est comparable à quoi en Europe, le vélodrome, Jean-Claude Dacier ? Pardon ? Moi, je me souviens d'avoir invité... Non, enfin, exactement. La ministre des Sports s'était invitée il y a quelques années. Elle n'avait jamais entendu ça. Elle me dit, mais c'est comme ça tous les soirs. Je dis pas tous les soirs, mais les soirs de match, oui, madame. C'est comme ça tous les soirs, parce que Marseille, honnêtement, c'est la ville du football en France. Alors, Paris, c'est magnifique, c'est très bien, on est tous contents, mais avec des moyens qui sont ce qu'ils sont, la grande tradition du football, Marseille vit le football, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ce soir, on retrouve ça depuis... On en a été privés depuis plusieurs années. C'est reparti pour un tour. J'espère qu'on va... J'espère que ce n'est que le début d'une nouvelle aventure, et ça fait plaisir. Et c'est la preuve aussi que le nouveau propriétaire américain du club, Franck McCourt, a fait le bon investissement ? Écoutez, oui, je ne sais pas très bien. Il ne sait peut-être pas au moment où il a acheté. Parce que gagner de l'argent dans le football n'est pas une chose aisée, mais bon, comme il est américain, il est sûrement plus doué que nous. En tout cas, il fait ce qu'il faut. Peut-être qu'il faudra qu'il fasse encore un peu plus, mais enfin, ça, ce n'est pas mes oignons, ce n'est plus mes affaires. Un petit effort sur le mercato, c'est ça que dit l'ancien président d'Acier au président McCourt. Il ne se débrouille pas si mal, et même plutôt bien, depuis qu'ils sont arrivés, et j'en suis heureux. Merci Jean-Claude Dacier. Bon match ce soir.